Othép à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, hier je vous ai... j'ai publié une vidéo, j'ai réalisé une vidéo où je disais que le maître était en train de dépasser, et plutôt non, l'élève était en train de dépasser le maître dans l'espace du Liptako Gourma. Bien entendu, je précisais que le maître c'était Assimi Goïta, et l'élève c'était... Ibrahim Traoré, et puis, comment vous appelez, le général Tchani. Mais là, avec ce que j'ai entendu là, je pense que le maître est allé revoir encore ses copies. Vous savez, quand j'étais à l'école, au lycée, il arrivait de ce moment, quand je posais des questions, surtout en ce qui concerne les mathématiques, le professeur, parfois, avait des difficultés pour répondre. Donc, il prend la question, il affiche pour que n'importe quel étudiant, là, à l'époque j'étais en seconde, que ce soit les étudiants qui sont en première ou en terminale, qu'il puisse répondre à la question. Entre temps, ça lui laisse le temps, quelques jours, pour aller faire des recherches et tout, et puis, bon, quand il est prêt, il vient maintenant nous donner la réponse, qu'il affiche, bien entendu, au tableau, là où tous les étudiants pouvaient venir consulter. Donc là, je constate que le maître est allé revoir sa copie, il est allé faire des recherches, et il remonte en puissance. Donc, Assimi Goïta revient en force. Ah oui, Assimi Goïta a pris des engagements fermes devant les sages, devant tous les chefs religieux du pays. Ça, c'est pas n'importe quoi. Il a déclaré la fin de la pauvreté. Voilà. Le président Assimi Goïta a décidé de faire, de mener la guerre contre la pauvreté. La même guerre qu'il est en train de mener contre les terroristes, il va mener ça maintenant contre la pauvreté. Le président Assimi Goïta, dans son intervention qu'il a eue devant les sages, là où il a parlé aussi de la France, d'Emmanuel Macron, qui a appelé après le coup d'État pour dire, bon, voilà celui que tu dois nommer ministre, premier ministre, ainsi de suite, président et autres. Tu as fait le coup d'État pour moi. Moi, Emmanuel Macron, c'est pour moi. Tu as fait maintenant, tu nommes X, Y. Il avait donné trois noms. Un qu'il devait nommer président, un autre premier ministre, et puis un autre ministre peut-être des affaires étrangères, de l'économie ou de la défense. Parce que bon, comme ce sont les ministères clés, un régalien, il fallait qu'il contrôle ça. Et une autre puissance, là, il n'a pas donné le nom. Mais probablement, c'est le maître de la France elle-même, les États-Unis, avait donné deux noms, qu'il fallait aussi qu'on intègre dans cette équation à somme nulle. Mais Asimigoïta avait refusé. Donc, dans ce discours-là, il a précisé aussi que, mais nous avons de l'uranium. Il y a l'uranium. Il y a le manganèse. Il y a l'or. Et je vous rappelle que le Mali est devenu, depuis, en 2023, là, est passé maintenant, première puissance, premier producteur du coton en Afrique. Eh oui. Ça, c'est, 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 c'est important. Donc, le président Asimigoïta a précisé que c'est lui maintenant. Eh oui. C'est le gouvernement qui va contrôler désormais les matières premières. Il n'y aura plus de, la France vient exploiter, les États-Unis viennent. Non. Nous allons exploiter ça, nous-mêmes. La technologie, on n'a pas besoin de ça. Bon, il n'a pas besoin, il ne l'a pas dit, mais nous savons que la technologie, nous avons la technologie russe. Les Russes sont là, ils vont nous donner la technologie pour exploiter ces matières premières. Et l'en fait au Botswana. Avec le diamant, les Russes l'en fait au Botswana. Combien de fois, le Mali, qui a toujours été un pays qui respecte la Russie et qui coopère, qui est sérieux. Parce que les Russes, leur problème, c'est ça, il faut être sérieux. Quand vous n'êtes pas sérieux, bon, tant pis, on s'en fout. Même les Chinois, les Chinois, les Chinois, c'est des escrocs. Mais ils jouent avec vous quand vous n'êtes pas sérieux. Si vous êtes sérieux, les Chinois vont vous faire un très bon travail. Voilà ce qui se passe avec la Chine. Ça dépend de vous. Bref, le président Asimil Goïta déclare la guerre contre la pauvreté. Il va mener la même guerre. Et il est clair, il s'est engagé aussi à renforcer l'armée. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est rien. Parce qu'il a dit là, nous allons renforcer l'armée. Il y a une chose qu'il a compris et qui est fondamentale. Et c'est ce qui fait échouer tous les pays africains que vous voyez là. En dehors des pays de l'AES. Les trois pays là ont compris la chose. C'est que il n'y a pas de souveraineté tant que vous n'avez pas une armée digne de ce nom. Et s'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de développement. Et ça rejoint maintenant le discours qui avait été prononcé par le premier ministre Chogel il n'y a pas longtemps. Il dit mais il y a des choses qu'il faut préparer pour éviter qu'on tombe dans le piège. Donc, les experts ont compris la question. Mais nous voulons la souveraineté quand vous parlez de la souveraineté là. Il n'y a pas de souveraineté si vous n'avez pas la vente de monnaie. Ah, je reprends. La souveraineté là a trois piliers. La souveraineté monétaire, sécuritaire et politique. S'il manque un seul paramètre, c'est que vous n'avez pas de souveraineté. Il faudrait que les trois paramètres puissent être réunis pour parler de la souveraineté. Donc, quand le premier ministre dit mais nous sommes à un point de non-retour, mais c'est la même chose que reprend le président. C'est le même discours en d'autres termes. Il faut qu'on aille à la souveraineté. Parce que, de toutes les façons, je vous ai toujours dit ça, que ce soit le président du Burkina Faso, du Niger ou du Mali, les trois là, ils sont condamnés à réussir. Ils ne peuvent plus reculer. S'ils reculent, les Occidentaux vont les abattre. Même quelles que soient les concessions qu'ils vont faire. Ils ont mis l'économie française à genoux. Ce que vous voyez, les déboires de la France là, la première cause là, c'est l'AES. la France avait tellement misé là-dessus. Regardez pour l'électricité, 34% de son électrique, de son uranium venaient du Niger. Vous n'avez plus ça. Maintenant, si vous avez besoin de ça, vous allez acheter et vous allez acheter ça au même prix que vous achetez au Canada et en Azerbaïdjan et autres. Vous ne pouvez pas avancer. ça crée. Donc, le prix qui est en train d'augmenter là, il n'y a pas que la Russie, il y a aussi l'AES. Quand l'Algérie volait le pétrole malien, c'était quoi ? Mais il se partageait ça avec la France. La France avait aussi une partie. C'est la France qui a amené les terroristes. C'est la France qui a montré, qui a dit aux Algériens, mais regardez, il y a quelque chose là-dedans. On va se partager, on va faire la fête ensemble. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est fondamental lorsque le président Assimi Goïta comprend ça. Il faut renforcer l'armée. Qui dit le renforcement de l'armée dit le renforcement du service de renseignement. il faut qu'il y ait un renseignement très très fort. C'est ce qui a fait que nos états puissent échouer. Donc, le président Assimi Goïta, là, il vraiment, il a fait fort. Il a fait fort parce qu'il a touché les points essentiels. il n'y a pas de développement sans la sécurité. Si vous ne contrôlez pas votre territoire, vous ne pouvez pas avoir la souveraineté et vous ne pouvez pas parler du développement. Vous ne pouvez même pas parler de la démocratie. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on aille aux élections vite fait. Parce qu'ils savent que si on va aux élections vite fait, ça va casser tous les projets qu'ils ont. Déjà, dans l'état actuel des choses, les trois pays, là, ils doivent organiser les élections pratiquement au même moment. Ils ne peuvent pas faire un qui organise aujourd'hui, l'autre, il va aller dans 5 ans, en 10 ans. Et les pays, comme je l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo, les pays comme le Burkina Faso et le Niger ne devraient pas avoir une nouvelle constitution tant qu'ils n'ont pas terminé avec l'AES. Parce que la constitution du Mali, on va la revoir. avec ce paramètre de l'AES, la constitution du Mali est caduque. Parce que cette constitution-là, c'était juste pour flatter la CDAO et l'ONU. C'est tout. C'était pour faire plaisir à ces gens-là. Maintenant qu'on comprend exactement ce qu'il faut, où est-ce qu'on est en train de partir, c'est clair que cette constitution est déjà caduque. on va peut-être organiser des élections avec ça, mais ce n'est pas une constitution qui va tenir encore longtemps puisque nous avons un nouveau paramètre de l'AES. L'AES implique maintenant une monnaie, implique une armée de la sous-région, du Liptako gourmand. Et ça, ça ne peut pas passer sans la constitution. Il faut que ça soit intégré dans la constitution pour que personne ne puisse pouvoir mettre ça encore en cause. Oui, donc, le président a compris vraiment quelque chose de... C'est un message qu'il faut saluer. Et la libération de Kidal, comme il l'a dit lui-même, c'était pour lui, mais alors, la chose la plus importante parce qu'il s'était engagé. Si je ne libère pas Kidal, s'il le faut, il faut que je me suicide, je ne peux pas laisser Kidal, abandonner Kidal. Il faut que je libère Kidal. Et il l'a fait, il a réussi, bravo. Donc, voilà, le maître a revu sa copie. Ce n'est peut-être pas fini parfait, mais c'est déjà très avantageux qu'il puisse comprendre ces enjeux-là. prendre des engagements pour lutter contre la pauvreté. Et ce qui lui a permis même de penser, de dire que les Maliens, ils ne vont plus s'aventurer. Vous n'allez plus voir les Maliens aller dans l'eau, traverser l'océan, pour aller mourir, prendre des risques inutiles. Non, c'est fini avec ça. C'est fini. C'est plutôt les Maliens qui sont déjà dans la diaspora qui vont rentrer parce qu'on aura besoin de la main d'oeuvre. Il y aura le travail. Ce qu'ils vont chercher là, nous cherchons quoi à l'étranger là ? C'est le travail, c'est tout. Si on avait le travail chez nous, on ne serait pas là. Donc, maintenant que le travail vient chez nous, qui va venir travailler ? On sera obligés de repartir. Et c'est ça qui est avantageux. À partir du moment où un président comprend ça, alors là, bravo, chapeau. Or, bien aimé frères et sœurs, en tout cas, c'était, il fallait que je vous le dise aujourd'hui parce que c'est trop beau. C'est trop beau pour qu'on puisse passer là-dessus sans vraiment en faire vraiment une vidéo particulière. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien aimé frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage ST' 501